bonjour à tous alors je vous retrouve pour mon bilan du mois alors donc je tourne cette vidéo à la suite de mon in my mailbox que je vous ai posté il ya quelques jours donc tout est normal je suis habillée pareil coiffé pareil maquillé pareil alors donc ce mois ci je suis plutôt contente de moi puisque j'ai eu cinq romans quatre mangas et enfin une petite nouvelle un petit épisode d'une nouvelle alors je vais commencer par les mangas pour changer alors ce mois ci donc en mars j'ai lu le tome 12 de leur mission donc c'est une série de mangas shojo que j'adore enfin que j'aime beaucoup je l'ai découvert l'été dernier au début j'ai acheté le tome 1 je me suis dit bon ça doit être pas trop mal et après j'ai enchaîné les tonnes mais en plus bon c'est des mangas enfin ils sont à 6 je crois c'est à 6 euros donc ils sont vraiment pas trop cher par rapport à certains et franchement bah c'est alors là je sais pas comment vous résumer le tout début mais c'est une histoire d'amour forcément c'est un chojon et vu le nom mais donc il y a une relation compliquée la fille écrit des romans pour téléphone donc ça se fait beaucoup au japon apparemment je dirais un peu ça doit être peut-être comme un wattpad par exemple qu'utilise beaucoup les auteurs de fan fiction et donc pour avancer dans son roman elle a envie de vivre les événements dans la vraie vie donc elle a envie de tomber amoureuse enfin c'est vraiment c'est bien moi j'aime bien ça se lit super vite par contre même au niveau du contenu je vous dis bon c'est pas en une demi heure c'est lu quoi mais là bah c'est le tome 12 je crois qu'au japon il y en a 13 ou 14 donc mais c'est pas une série encore terminée mais je pense pas qu'elle va s'éterniser non plus donc je suis contente mais bon il faut pas non plus qu'il y ait 30 tomes parce que à la fin ça n'aura ni queue ni tête donc voilà si vous ne connaissez pas et que vous aimez bien les mangas légers faut pas trop réfléchir vous pouvez prendre ça c'est vraiment je vous recommande donc c'est l'Omission de Emma Toyama ensuite j'ai lu le tome 4 de Erased donc c'est publié chez Kion c'est un seinen la chronique enfin je vais pas trop résumer parce qu'en fait c'est vraiment une histoire c'est un peu enfin je vais pas dire un road trip mais un petit peu donc je vais vous mettre le lien en bas de la chronique parce que j'ai chroniqué les quatre tomes donc si vous voulez découvrir un peu l'histoire mais sans vous spoiler je peux pas vous parler du tome 4 du tout sinon je vous raconte déjà la moitié de l'intrigue j'ai vraiment beaucoup aimé enfin il y a vraiment beaucoup de suspense on se demande ce qui va se passer et c'est vraiment oui original je peux vous lire le petit slogan c'est réparer les tragédies du passé réécrire le présent découvrir Erased le thriller intemporel de Kei Sanbe donc c'est l'auteur franchement je pense que ce slogan résume bien l'histoire alors intemporel vous verrez pourquoi mais il y a des voyages dans le temps enfin c'est vraiment intéressant on a pas trop l'habitude de lire ça donc vraiment j'aime beaucoup ensuite j'ai lu le tome 4 de Darwin's Game alors là niveau histoire bah c'est pareil ça se suit avec les autres tomes c'est vraiment je peux pas vous parler du 4 sans vous spoiler sur les précédents pour vous donner un ordre d'idée je trouve que ça ressemble enfin ça va alors indiquer sur le livre on nous dit entre Gantz et Battle Royale un jeu de mort implacable sur fond de bataille urbaine 2.0 alors je ne connais pas Gantz j'ai vu le film Battle Royale oui je pense que ça peut bien résumer moi je le rapprocherai aussi de King's Game qui est publié aussi chez Ki-Woon et il y a maintenant le 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 roman enfin le light novel chez l'humain édition que j'ai lu aussi le roman qui était pas mal mais comme j'avais déjà lu toute la série j'avais plus aucun suspense donc je vous conseille de lire soit l'un soit l'autre mais pas les deux ça ne sert à rien sinon c'est vraiment du réchauffé je dirais même que le roman est mieux parce qu'il est plus détaillé donc voilà Darwin's Game publié aussi aussi chez Ki-Woon ensuite j'ai lu Roméo et Juliette le manga je vous en avais déjà parlé je pense bah peut-être dans mon prévisionnel je pense ou dans mon update lecture ou dans les deux j'ai beaucoup aimé c'est sympa ça m'a permis de découvrir le de découvrir l'histoire parce que je ne la connaissais pas si ce n'est la comédie musicale je pense que c'est pas vraiment une vraie référence mais c'est la seule chose que je connaissais vraiment de l'histoire j'ai bien aimé ça se lit vraiment enfin je vais pas dire d'une traite mais si quoi c'est vraiment c'est des petits chapitres c'est mignonné bon même si après dans la fin je sais plus oui la fin est un peu plus gentille je pense que que dans l'oeuvre originale en tout cas bon c'est un bel objet livre aussi parce que moi avec le petit marque-page ruban là j'aime bien et la tranche il est joli il ira très bien avec mon la petite princesse Sarah que je vous avais présenté puisque je l'avais lu le mois dernier ensuite j'ai lu le la nouvelle attendez je cherche allez dépêche toi ma petite cobo alors donc l'épisode 3 de Karina j'ai demandé à l'éditeur l'épisode 4 va bientôt sortir alors je ne compte pas vous faire de chronique sur cet épisode 3 parce que pareil c'est vraiment une histoire qui se suit alors il y a une chronique de l'épisode 1 donc je peux vous la mettre en barre d'infos ça vous pourrez un peu découvrir mais à ne pas mettre entre toutes les mains surtout pour cet épisode 3 et voilà j'attends avec impatience la suite donc c'est Karina de Rosemary je ne l'ai pas dit ensuite je vais passer au roman alors je vais passer plus rapidement sur les premiers parce que je pense que que je vous en ai déjà parlé dans mon update lecture donc ce mois-ci j'ai lu Dangerous Perfection et Simple Perfection tous les deux de Abbey Glides d'ailleurs que je suis très contente puisque je vais pouvoir la rencontrer le mois prochain enfin donc ce mois-ci quand vous verrez la vidéo vu qu'elle sera en dédicace à Paris je crois le 27 ou le 28 avril j'ai plus les détails mais ça a été mis par l'éditeur sur Twitter donc par la collection et moi que dire de toute façon vous avez les chroniques sur les deux qu'est-ce que je peux vous dire de plus j'attends la suite parce que la suite sort je crois en mai et juin ou juin et juillet c'est Take a Chance et One More Chance je ne sais pas si ça va être les mêmes les mêmes titres en français mais en tout cas oui bah moi j'ai bien aimé c'est vraiment ça se livite c'est vraiment New Adult de base mais j'ai bien aimé les chroniques seront en barre d'infos ensuite je vais repasser rapidement dessus aussi donc c'est Cœur Sucré de Cathy Cassidy c'est deux petites histoires qui complètent on va dire l'histoire enfin j'allais dire des Sœurs Thunberry mais surtout de Summer puisqu'il y en a une sur son petit ami et l'autre sur sa meilleure amie pareil c'est mignonné c'est vraiment pas indispensable pour comprendre l'histoire c'est un plus vous voyez je crois que le contenu du texte si on enlève les extraits les quiz et compagnie il doit y avoir 106 pages donc vous voyez je sais pas ça commence à la page C donc 99 pages écrits ultra gros comme dans tous les Nathan donc ça vous pouvez lire ça en une après-midi ça se lit vraiment très vite donc je vous recommande si vous aimez l'univers parce qu'en plus pour l'avoir dans la Bible parce que c'est une très belle couverture encore bien gourmande et si vous aimez l'univers ça devrait vous plaire ensuite donc Ten Tiny Breath le premier tome de K.A. Tucker donc c'est Respire en français je vais répéter mais la couverture du premier tome et j'enlève les suites ce sont des horreurs mais c'est pas grave là encore la chronique est faite vous aurez le lien dans mon article de la chronique de Marine des chroniques du panda qui l'a lu en lecture commune avec moi donc c'est franchement enfin c'est c'est quand même une enfin j'ai trouvé que c'était un new adulte un petit peu plus recherché que certains enfin un petit peu plus original par exemple que les Abbey Glynes mais c'est toujours bon on voit que c'est toujours enfin le public c'est toujours le même vraiment new adulte c'est j'aime bien en général les parutions d'Hugo Romand je suis assez fan en général pour ce que j'ai lu d'ailleurs puisque je parle de Hugo Romand j'ai commencé j'ai bien avancé dans le tome 3 d'After puisque j'ai lu plus de 30% mais comme le nouveau Guillaume Musson dont je vous ai parlé dans mon dans mon In My Mailbox précédent est arrivé je n'ai pu que lâcher After pour me lancer à corps perdu là-dedans parce que la plume de Musson je suis fan 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 donc je le mets dans ma vidéo au moment où je tourne ma vidéo dimanche 29 mars je ne l'ai pas fini mais comme je l'ai beaucoup beaucoup avancé je pense que d'ici que je vous poste la vidéo il sera fini donc si j'ai fait la chronique elle sera en barre d'infos sinon elle sera très prochainement sur le blog et sur le et sur la page Facebook donc d'ailleurs tant que j'y pense n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur le blog parce que j'ai enfin réussi à la configurer avec l'aide de mon copain donc on a réussi enfin à la mettre pour qu'elle fonctionne pour qu'elle n'envoie pas n'importe quoi et qu'elle envoie vraiment article par article quand ça vient pour l'instant j'ai un abonné donc soyez gentils ne me laissez pas seule n'est-ce pas donc voilà c'est fini pour cette vidéo et dans la foulée je vous tourne mon prévisionnel du mois d'avril donc vous retrouverez la vidéo par la suite bye bye au revoir Sous-titrage ST' 501